Et vous aurez à suivre l'intégralité de cet élément en page magazine à la fin de cette édition du journal. A présent, c'est la page culturelle. Tout d'abord, nous vous proposons celle d'aujourd'hui, c'est la sera avec Serrano Altamaria, des réseaux sociaux que plusieurs personnes utilisent pour communiquer à travers la messagerie écrite ou audiovisuelle avec leurs proches. D'autres, par contre, les adoptent pour égayer les grands publics avec des mini-vidéos comiques. C'est le cas de la tiktokeuse Serrano Altamaria, la célèbre femme ou madame Kalounji, plutôt junior Martin Buyamba, est allée à sa rencontre. Suivez. Il lui aura suffi d'un smartphone et d'un réseau social pour mettre en lumière son talent d'artiste comédienne au grand public. Je suis bien écouté dans la jungle, je ne sais pas si c'est un mariage civil, c'est un mariage religieux, et je suis bien écouté dans la jungle, c'est un mariage religieux, c'est un mariage religieux, c'est un mariage religieux, c'est un mariage religieux. Serrano Altamaria cumule 47 000 abonnés sur TikTok grâce à ses vidéos de courts-métrages dans lesquelles elle exploite les sociales des Congolais de manière humoristique en mettant en exergue les noms des Kalounji. Kalounji, un nom porte-bonheur qui va enjoliver la carrière de l'actrice au Trémont. Un jour je devais faire une vidéo, je devais mettre en scène comment est-ce que les blancs approchent les gens à table et comment est-ce que nous, le noir, on les fait, mais à ces jours-là, j'avais écrit les scénarios, sauf que je n'avais pas mis le nom de la personne que je devais appeler dans la vidéo. Alors, il y avait déjà la lumière, il y avait tout, la caméra. Arrivée au moment où je devais appeler la personne, je n'avais aucun nom et ses Kalounji qui est sorti comme ça. J'ai mis la vidéo sur TikTok, j'ai vu que la vidéo avait fait beaucoup de vœux. Je n'avais pas compris tout de suite. La deuxième fois, j'ai fait une autre vidéo et j'ai cité Kalounji encore. Je trouve que les deux vidéos ont fait des vues. J'ai commencé à étudier, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que ces deux vidéos qui ont fait des vues ? Et il y a ma soeur qui m'a dit, non, ça doit être les noms, essayons encore. Alors j'essaye une troisième vidéo, ça a ténué, j'ai dit, ah pourquoi pas, c'est ma marque alors, je reste avec Kalounji. Elle a fini ses études en sciences infirmières à l'Institut supérieur des techniques médicales. Istem en sigle, mais elle a préféré utiliser son talent inné pour soigner par le rire. Moi j'aime donner de la joie, j'aime donner ce que j'ai, mais je n'ai pas peut-être le moyen de distribuer de la joie. Je me dis, je peux juste distribuer un petit sourire à quelqu'un. Partager le sourire, bien sûr, mais en retour ce métier ne paye pas financièrement parlant. Parce que déjà je n'en suis pas payée, je l'ai fait moi-même déjà. Et on n'a pas vraiment des gens pour nous soutenir. On ne gagne rien, on le fait juste par plaisir, par passion, mais on n'a pas vraiment. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, non. Actuellement, la scénariste travaille sur sa première oeuvre cinématographique en tant que réalisatrice. Un film intitulé « La mort dans l'âme » qui sera disponible incessamment. Est-ce que tu as compris ? Et le rire est au rendez-vous ce soir. Serrano Altamaria, bonsoir. Bonsoir, madame Yolene. Bienvenue sur le plateau du journal de Malaika Radio-Télévisions. Merci beaucoup, je suis ravie. Serrano, vous êtes une figure artistique, donc là à la fois actrice, réalisatrice et même humoriste congolaise. Quelle est votre histoire ? En tout cas, j'ai commencé en 2018. Les cinémas, c'était une passion depuis très longtemps, mais les parents m'ont un peu bloquée. Mais arrivé en 2018, je suis allée passer un casting. J'ai obtenu le rôle, c'est comme ça que j'ai lancé vraiment ma carrière cinématographique. Et Dieu merci, ça a évolué très bien jusque là. Ok. Serrano, quelle est la place des réseaux sociaux dans votre carrière ? Parce qu'on voit vraiment sur TikTok, sur Facebook, ainsi que sur WhatsApp. En tout cas, les réseaux sociaux sont pour moi, je ne sais pas moi, un moyen par lequel le public m'a découvert. C'est par les réseaux qu'on me connaît d'ailleurs beaucoup. Et donc, je peux dire que ça a joué un très grand rôle dans ma carrière. Et c'est une grâce pour moi, les réseaux. Les réseaux. En tout cas, on vous connaît, Madame Kalonji. Mais vous avez également un film, on a vu dans l'élément, ce qui est passé dans le journal. Il s'agit, je pense, de La mort dans l'âme. Quel est vraiment le message que vous véhiculez dans ce film ? Pour ces films, le seul message, je vais dire au public que le mal qu'on fait produit toujours des effets de l'autre côté. Alors ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abusée et trahie et qui s'évenge. Je vais dire que les actions que nous posons peuvent changer le cours de la vie d'une personne. Et c'est ça, le grand message qui est dans ce film. Le film, il est déjà sorti ou bien il est encore en cours de tournage ? Je le travaille encore, mais il sort très bientôt. Il sera présenté au Festival international du cinéma du Yucatanga. Un long-métrage ou un court-métrage ? Un moyen-métrage. Ok, moyen-métrage, ça signifie quoi ? Combien de minutes ? 45 minutes. 45 minutes, ok. Alors Serrano, vous avez quand même produit autant de mini-vidéos. Chacun a quand même, connaît ce qui l'a déjà retenu. Moi, je me dis, je connais plus ce bâtiment hypnose, parce que là, on nous dit, quel est le bâtiment qui est bleu ou qui n'est pas bleu, 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 ou bien le numéro qui a été le plus drôle. Pour moi, c'est le numéro où j'ai parlé de Kalogi, dans le salon de coiffure, où j'ai rencontré cette dame qui est, au fait, la maîtresse de Kalogi. En tout cas, ça, c'est une vidéo qui m'a bleu personnellement, et c'est elle qui m'a vraiment trop propulsée. C'est celle que j'aime, en tout cas. Donc, dans le salon de coiffure, avec tout ça, il y a comme au Mirage. Oui. Alors, peut-être une dernière question. Vous êtes une femme, et tout, quelle est vraiment votre lutte ? En tout cas, j'ai lutte pour que les femmes viennent dans mon métier. C'est un métier noble, oui, parce que, déjà, dans le cinéma, on peut édifier, on peut éduquer, on peut faire tout ce qu'on peut faire, mais les gens ont tendance à croire que les femmes qui sont dans le cinéma sont légères. Alors, pour moi, c'est une lutte de leur montrer que, non, on peut être une femme africaine avec de vraies valeurs et faire du cinéma. Ok. Alors, on peut s'arrêter par là, mais c'est une petite question aussi qui me vient à l'esprit. Je vous vois plus sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment devant un public, un public vraiment qui est actif, pas dans une salle. Donc, je voudrais vraiment aussi vous voir dans une salle vous produire directement, pas toujours en différé. Mais j'ai quand même lu sur vous qu'il y a un mot que vous utilisez peut-être en médecine, que vous avez une peur par rapport à la foule. Oui, oui. J'ai une peur par rapport à la foule, et c'est ce qui m'a vraiment bloquée dans ma carrière, mais j'ai décidé d'affronter cette peur, et c'est pour bientôt, je serai vers la fin de l'année, de cette année même, je serai sur un podium comme ça, présenté comme ça en live. Ok. En tout cas, je sais que vous êtes une femme courageuse. Vous allez vraiment affronter cette peur-là. Bien sûr. Vous pouvez la mettre de côté parce que la peur de foi nous bloque, mais je vous souhaite quand même une bonne continuation et beaucoup de succès dans votre travail. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la Serrano Altamaria, elle est tiktokeuse, donc humoriste, vous la connaissez plus dans ses petites comédies avec le nom de Kalongi.